Depuis deux ans, on a débuté la formation à distance dans les programmes de la santé, entre autres avec les préposés aux bénéficiaires. Donc, on a débuté une formation il y a deux ans avec un groupe à Chandler. Donc, il y avait un groupe à Chandler en même temps qu'on enseignait ici à Carlotton. Donc, on appelle ça un enseignement synchrone. Et cette année, on l'a fait avec un groupe de Matapédia, en même temps qu'on a un groupe de Carlotton. Et de la façon qu'on fonctionne, comme c'est des programmes de la santé, qu'il faut déplacer des gens, effectuer des soins, il y a une partie du programme qui est à distance, mais une autre qui se fait aussi à Carlotton en laboratoire. Donc, les gens suivent trois jours semaine la formation à distance, le groupe qui est à distance, et reviennent à Carlotton pour un deux jours semaine faire les laboratoires avec les autres élèves. Donc, au niveau des approches pédagogiques, si on regarde l'enseignement traditionnel comparé à l'enseignement à distance, il y a des choses qui sont quand même assez similaires. Mais je dirais que l'enseignement à distance, en fait, nous oblige, nous pousse à peut-être aller voir un peu les nouvelles technologies, les utiliser davantage pour dynamiser les cours. Puis, finalement, on se rend compte que ces technologies-là s'utilisent très bien dans les cours traditionnels et qu'on a vraiment avantage à les utiliser. Donc, moi, de mon côté, ça m'a vraiment permis de découvrir des nouveaux logiciels, des nouvelles applications que j'utilise autant à distance qu'en traditionnel. Les gens qui sont en présence et qui ont un groupe à distance, mais ceux qui sont en présence doivent quand même faire attention au bruit, parasites, au chuchotement. Ils ont comme un comportement qui doit avoir une espèce de décorum qu'ils doivent développer, puis qu'on parle dès le début. Fait que généralement, au début, il y a comme une petite gêne, je dirais, parce qu'il y a quand même des caméras et on se voit à la télé. Alors là, il y a comme une gêne au début, mais c'est pas long qu'après quelques minutes de cours, je dirais même, on oublie la présence des caméras. Puis les gens qui sont à distance, bien, ils font partie du groupe. Ils posent des questions, on leur répond. Moi, avec le jeu des caméras, je peux montrer un élève plus en particulier plutôt que tout le groupe. C'est comme s'il était là. Donc, la distance de la caméra, des écrans, n'existe plus. Ça devient un groupe. Et ça, c'est généralement le commentaire que les élèves font aussi. Ils se sentent pas à part, même s'ils sont dans un lieu physique différent. Ils font partie du groupe. Mais en général, les gens qui sont à distance sont plutôt disciplinés, parce que justement, ils veulent pas rien perdre, puis on a pas de grands, grands problèmes. Puis avec les caméras, bien, on voit aussi. Fait qu'on est capable de faire une gestion de classe, on développe des petits trucs. Par exemple, si j'ai un élève avec un écran d'ouvert pendant que je parle, puis je vois qu'il fouille, mettons, sur le net pendant que j'enseigne, je le vois le reflet dans ses lunettes, par exemple. T'sais, on développe des trucs comme ça. Donc, la gestion de classe se fait bien, mais c'est rare qu'on a à intervenir comme ça aux professionnels. Les gens sont voulants d'apprendre un métier. La motivation est là. Généralement, la discipline se fait bien. C'est sûr que pour le travail d'équipe, il y a aussi toute l'équipe technique. À la base, quand on commence l'enseignement en distance, ça prend des techniciens disponibles. Et ça, on l'a vraiment à la commission scolaire. Chapeau tout le monde. Et pour le débuter aussi, on a eu un formateur qui nous a aidé à s'habituer à toute cette technologie-là. Donc, oui, il faut l'apprivoiser, mais une fois ça, c'est fait, ça devient un peu une seconde nature. Mais c'est vraiment la technique des petits pas, encore là. Et le travail d'équipe entre collègues aussi, on s'entraide souvent. S'il arrive un bug, bien, il y a quelqu'un qui vient à la rescousse et on trouve le problème ou on appelle un technicien, mais on s'aide aussi. Fait que le travail d'équipe, ça s'est favorisé nécessairement avec l'enseignement en distance aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada